La merguez a toujours rêvé de devenir un grand entrepreneur, un puissant, qui a les libertés financières, qui gère son propre business via internet et qui gagne beaucoup d'argent grâce à ça, qui voyage et qui rencontre du monde, sauf que la merguez ne sait pas bien choisir son divertissement. Au lieu de lire, d'écouter des conseils de gens qui ont plus de succès qu'elle, elle va jouer aux jeux vidéo, se divertir. Ce n'est pas du tout ce que fait le Hunter. Quand le Hunter était plus jeune, au lieu de sortir avec tous ses autres amis en boîte ou en soirée, il écoutait les conseils des plus grands, d'hommes puissants, qui ont réussi à atteindre toutes leurs ambitions. C'est pourquoi aujourd'hui, le Hunter est l'homme avec le plus de succès au monde. Il réussit tout ce qu'il entreprend, gagne de l'argent avec ses business et est un homme accompli. Sous ma vidéo qui s'appelle « Tu lis trop », j'ai reçu un commentaire qui disait en gros « Loan, c'est pas possible de pas avoir de divertissement. Je peux pas juste ne pas te divertir, être contre le divertissement et penser que c'est comme ça. » Et je dis pas le contraire. Évidemment que dans ma vidéo, je parle des gens qui, au lieu de travailler, au lieu de faire du sport, au lieu de faire des choses productives, vont juste lire pour se donner bonne conscience. Vont juste se contenter d'avoir le mindset. Je parle de ces gens-là dans la vidéo. Je dis pas qu'il faut pas lire, je dis pas qu'il y a rien à tirer des livres. Quitte à avoir un divertissement, oui, autant qu'il soit utile. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous partage 6 livres parfaits pour les jeunes qui ont un peu l'esprit entrepreneur, qui ont envie de faire des grandes choses, un peu envie de gagner de la thune. Des jeunes pleins d'aspirations comme vous qui regardez cette chaîne. Alors le but, c'est pas que vous les lisiez tous, clairement pas. Ça va vous prendre un temps fou. Juste, je vais vous en parler, un par un. Et si un vous fait vraiment envie, que vous sentez que ça va vous aider de lire, qu'il y aura un avant et un après cette lecture, alors allez-y, prenez-le. Je mettrai un lien dans la description pour pouvoir se les procurer. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est le Personal MBA de Josh Kaufman. Qu'est-ce que c'est un MBA ? Un MBA, c'est un diplôme d'école de commerce. Alors voilà, vous pensez à ce que vous voulez des écoles de commerce. On peut voir ça comme un diplôme tout à fait pipo. On peut voir ça comme un investissement, ça marche aussi. Mais bref, force est de constater que, bah, personne dirait non à avoir un MBA. Si toi, là, je te dis, tiens, tu peux avoir un diplôme d'une école de commerce random comme ça gratuitement, bah, tu le prends, évidemment. Eh bien, vous n'en avez pas besoin, parce que grâce à Josh Kaufman, vous avez un livre qui vous donne toutes les bases pour démarrer un projet entrepreneuriat, quel qu'il soit. En fait, en gros, dans l'idée, c'est un livre qui compile 100 livres à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que le gars, c'est un gros lecteur, il a lu plein de livres sur le business, etc. Il a pris les 100 meilleurs, il a tout compilé, tout résumé, trouvé les meilleures idées de chaque livre, et en a fait le Personal MBA. C'est un livre que j'avais lu l'année dernière. Alors évidemment, pour moi, ça a toujours été très utile, ce genre de choses, parce que, bah, les conseils sur les projets entrepreneuriaux qui englobent tous les projets entrepreneuriaux de manière très globale, eh bah, ça marche pour une chaîne YouTube, et donc, ça marche pour Trash Bandicoot. Donc, évidemment, tous les conseils, type, scale le plus que tu peux, prouve les meilleures personnes, paye le plus possible les gens compétents, c'est des conseils qui marchent, et je suis d'accord avec. Donc voilà, je vous conseille ce livre. Deuxième livre dont j'aimerais vous parler, Influence de Robert Cialdini. Alors, c'est vraiment le livre un peu cliché pour autistes. Mais on va être honnête, on est des gros autistes. Même moi, j'en suis un. Vous, vous en êtes un. Si vous regardez cette chaîne, vous êtes un peu un autiste. Et c'est pas grave, y'a pas de honte. Mais c'est la vérité, nous, plus que les autres, bah, on galère avec les conventions sociales, comment parler aux gens, comment se faire des potes, comment parler aux meufs, tout ça, on a pas appris. Ça, on a pas le cerveau pour, on a dû l'apprendre dans les livres. Et je sais très bien que c'est votre cas aussi, j'étais pareil. Je me rappelle d'un des moments les plus gênants de ma life. En seconde, y'a une meuf de ma classe que je vois dans la rue, je sais pas comment réagir, c'est pas une meuf dont je suis proche spécialement. En plus, elle est avec ses potes, je sais pas si je dis bonjour, je sais pas si j'ignore, c'est pas une meuf que je suis proche, en vrai. Mais bon, on avait déjà parlé deux, trois fois, donc ce serait juste gênant de faire genre, je l'avais pas vu, qu'est-ce que je fais ? Je suis allé la voir et je lui ai fait la bise. Oh, vous voyez que j'entendais derrière moi quand je suis parti, oh, ça riait dans mon dos, c'était terrifiant. La bonne solution, c'était juste soit de dire salut, soit d'aller checker, mais pas de faire la bise. La meuf, je la connaissais vraiment de très loin. Bref, tout ça pour dire que lire ce genre de livre d'autisme, c'est très utile. Influence, c'est un livre qui va vous parler de comment ça marche un peu le cerveau humain. Différentes manières pour un peu brain les gens, dire t'as besoin de faire passer des demandes, réussir à te faire apprécier des gens puissants, c'est très utile tout ça. Un des concepts qui est très connu dans le livre, qui est le livre Comment sur ça d'ailleurs, il met en exergue un des biais humains, le biais de rareté. Donc en gros, ça raconte une histoire d'une meuf qui tient une bijouterie, une boutique de cailloux, puis il y a des cailloux qu'elle arrive pas à vendre, donc elle part en vacances et elle dit à son assistante, diminue le prix de moitié s'il faut, mais à la fin des vacances, il faut que ces cailloux soient vendus, parce que j'en ai marre, ça me casse les couilles de les voir tout le temps. Et bah l'assistante, au lieu de diviser le prix par deux, sans faire exprès, elle l'a multiplié par deux. Et là, tous les cailloux se sont vendus. En augmentant le prix, la demande a augmenté, ce qui est complètement contre-intuitif quand t'as fait un minimum de SES. Bah ça c'est ce qu'on appelle le biais de rareté. Les gens se sont dit, ah bah ce truc là il est cher, il doit être bien, il doit être rare. Donc les gens en ont acheté. Voilà, ça c'est sur quoi le livre s'ouvre, mais il y a d'autres choses dont il parle, il va parler en fait de tous les différents biais humains, comment en abuser, comment s'en protéger, plein d'infos très intéressantes, comment devenir ami avec les puissants, comment offrir un cadeau sans réellement offrir un cadeau, bref c'est un truc d'autiste, si vous êtes vraiment très bon socialement, vous connaissez déjà probablement un peu tout, mais si vous l'êtes pas, je vous le conseille. Troisième livre dont j'aimerais vous parler, je vous en ai déjà parlé en plus sur cette chaîne, Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Alors ça pour le coup, c'est vraiment un livre macroniste. Je vois pas comment mieux définir ce livre. Non, 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 je rigole. Blague à part, c'est vraiment un livre qui te donne la patate. Grant Cardone qui sait, je crois que c'est une sorte de millionnaire qui fait fortune dans l'immobilier, ou dans la bourse, je sais plus exactement. Bref, c'est vraiment le cliché du millionnaire américain, 50 ans en costard, qui te gueule dessus, et j'adore. Alors voilà, ça plaira à la sensibilité de chacun. Bon honnêtement, j'aime beaucoup cette énergie, ça me fait beaucoup rire, et puis ça me motive vraiment. Be Obsessed or Be Average, c'est un livre qui parle de l'importance de l'obsession. Parce que quand t'es obsédé par une idée, par un objectif, t'as pas besoin d'être motivé, t'as même pas besoin d'être discipliné. Quand t'es obsédé à l'idée d'avoir quelque chose, tous les matins tu te réveilles pour avoir cette chose, tu fais le boulot, tu travailles, et t'y penses toute la journée, au final tu vas l'avoir. Évidemment que si t'as un objectif en tête pendant 10 ans et c'est toujours le même, et que tu alignes toute ta vie et toutes les actions de ta vie en direction de cet objectif, et bien en disant évidemment que tu l'as atteint. C'est un livre que j'ai écouté deux fois, j'avais commencé à l'écouter l'année dernière vers le milieu de ma première année de fac, et c'était très cool honnêtement. C'est un livre qui me donne vraiment la patate et c'est un des livres que je vous recommande d'écouter en livre audio pour le coup, et écouter en livre audio en anglais si possible. Alors oui, il faut travailler l'anglais, c'est pas facile, mais c'est Grand Cardone, il articule chaque mot, il te gueule dessus, j'adore. Et juste écoutez-moi ça. Bref, c'est pas un livre qui est très intelligent, il n'y a pas de concept scientifique à l'intérieur, par contre, c'est un livre qui donne la patate. Je te jure que quand t'écoutes ça, t'as envie d'aller travailler. C'est vraiment un livre qui fout la pêche, qui fout la patate, t'as envie de te donner. Donc je vous recommande. Quatrième livre dont j'aimerais vous parler, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Alors ça, c'est vraiment encore plus un livre d'autiste. Encore plus qu'Influence. Parce que Influence, c'est un livre un peu cliché, mais beaucoup de gens l'ont lu. C'est un livre qui est très connu, mais oui, il est cool. Ça donne des petites techniques de manipulation, ça intéresse tout le monde en soi. Par contre, Dale Carnegie, Comment se faire des amis ? Mec, tu peux pas avoir ça posé sur ta table basse et ramener une meuf. C'est pas possible, la meuf, elle se fout de ta gueule. Pourtant, c'est un livre qui est vraiment cool. Que j'avais lu au lycée, je crois, en première, pendant le confinement. C'est un petit livre, il doit se torcher en 4 ou 5 heures. Et ça explique l'intérêt d'avoir plein d'amis, l'intérêt d'avoir l'air sympa, l'intérêt que quand tu rentres dans une pièce, les gens sont contents de te voir. Ah, mais c'est Loan, il est cool, putain, je suis content qu'il soit rentré dans cette pièce. J'étais moins bien avant qu'il rentre dans cette pièce. Maintenant qu'il est rentré dans cette pièce, je suis tellement heureux. Ça parle de ça. Et des règles à respecter, du coup, pour que tout le monde t'apprécie. Parce que c'est bien d'être apprécié par tout le monde. Et c'est même pas un livre qui est un peu malsain, en mode, genre, un peu comme influence. Là, c'est vraiment un livre qui va être en mode, pas en mode, genre, oui, tu vas avoir plein d'amis, et voilà, et tu pourras les manipuler. Non, pas du tout, c'est un livre qui est vraiment très sain dans sa démarche. Il dit qu'avoir des amis, c'est super cool pour ta santé mentale, avoir des relations saines avec les gens. Et il dit que toi, tu dois aimer tout le monde. Et ouais, il faut aimer tout le monde, bien sûr, il faut être dans l'amour. Quelques règles d'or dans ce livre que je vous encourage à aller lire. Moi, une qui m'a marqué, que j'essaie d'appliquer le plus possible en permanence aujourd'hui, c'est ne t'énerve jamais. En gros, dans le livre, il va t'expliquer que s'énerver, ça ne mène à rien. Et il va te le montrer, il va t'expliquer pourquoi mieux ne vaut juste jamais s'énerver que s'énerver quelques fois. Faut jamais s'énerver. Je vous encourage à lire ce livre, c'est vraiment très pratique. Cinquième livre dont j'aimerais vous parler, le manuel des piquetettes. Pareil, celui-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense que vous devez tous lire. Au moins une ou deux fois. Ça dure littéralement 18 pages, ça s'autorche en une demi-heure. Même pas. 20 minutes. Epictet, qui sait, c'est le premier stoïciste. C'est pas vraiment le premier, mais c'est un des premiers. Son manuel est très cool. Il donne une très bonne guideline pour la vie. Par contre, une chose impérative, il faut croire en Dieu. Ça, j'en ai parlé encore nulle part sur sa chaîne. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça dans le futur. Mais pour lire le manuel d'Epictet et pour qu'il ait un peu les effets escomptés, il faut croire en Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Je pense que tu ne peux pas être stoïciste et ne pas croire en Dieu. Alors, croire en Dieu, ça veut dire croire au sens large. Tu peux très bien ne pas être adepte d'une religion, mais quand même croire en Dieu. Mais il faut que tu crois qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus de nous et qui régit la vie des humains conformément au bien et à la justice. C'est très nécessaire pour lire ce livre. En gros, le livre se décompose en paragraphes. C'est plein de paragraphes que Epictet a notés sur plein de sujets et sur comment te comporter dans telle ou telle situation, te comporter selon les valeurs du stoïcisme et selon ce qui est bon pour toi. C'est un livre qui est très chouette, qui permet de beaucoup relativiser sur les événements un peu tristes, un peu badants qui t'arrivent dans la vie et je te le conseille. Sixième et dernier livre que j'aimerais te recommander, et là, ça va sûrement en étonner beaucoup, mais ce serait la Bible, le Coran ou la Torah. Un livre religieux. Vous allez vous dire « Waouh, Loan, qu'est-ce que tu nous racontes ? On n'a encore jamais parlé de Dieu, cette chaîne-là, tu nous parles de ça. » Laissez-moi le temps de vous expliquer. J'ai commencé à lire le Coran avant-hier. Pourquoi le Coran, pourquoi pas la Bible ? Eh ben, je sais pas. J'aurais pu lire la Bible, je suis pas adepte d'une religion particulière, mais bon, je sais que lire le Coran, ça fera plaisir à mon tonton qui est très croyant, ça fera un peu moins plaisir à ma maman qui est pas très croyante, et elle, elle est partie d'Iran un peu à cause des ayatollahs, de la République islamique et tout ce que ça impliquait, mais bon, ça fera plaisir à moi. En gros, le Coran, je le lis, mais je suis pas religieux. J'en suis à peu près à la moitié actuellement. C'est un livre qui est très long, c'est à peu près 20h de lecture. J'en suis à la moitié actuellement, j'ai fini la première moitié, et je vais attaquer la deuxième moitié ce soir après cette vidéo. Je suis pas croyant, mais pourtant, je crois quand même en un dieu personnel. Un dieu personnel, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est pas juste. Oui, je crois pas en dieu des religions, par contre, je crois qu'il y a un truc qui a créé l'univers et qui est au-dessus de nous. Bah ça, c'est pas vraiment un dieu personnel. Ça, beaucoup de gens sont athées, mais croient en ça, parce que c'est quand même pas trop illogique de penser ça, de se dire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous a créé, qui a créé l'univers. C'est pas si illogique de penser ça. Moi, ce en quoi je crois, c'est vraiment un dieu personnel. C'est-à-dire un dieu qui a peut-être pas créé l'univers, mais qui en tout cas l'a créé en partie ou a une influence dessus, et qui régit particulièrement la vie des humains conformément au bien et à la justice. Il régit la vie des humains plus que celle des animaux, par exemple. Donc, dans ce sens, ça fait un peu comme une religion, entre guillemets, classique. Une religion un peu plus traditionnelle. Alors, maintenant, peut-être que ce que je vous dis, ça vous parle, et peut-être que ça vous parle pas du tout. Écoutez, si ça vous parle pas, je vous conseille de ne pas lire le Coran, la Bible ou la Torah. En fait, je vous conseille de pas le lire maintenant, si vous comprenez pas l'intérêt, si vous croyez pas en dieu. Juste par simple curiosité. Il y a beaucoup de gens qui font ça, je dis pas que c'est un blasphème ou que c'est grave spécialement, je dis juste que je crois pas que ça ait tant d'intérêt que ça. En fait, je pense que lire un livre religieux, ça doit venir d'un cheminement personnel. Chacun doit le lire parce qu'il a profondément envie de le lire. Et faut quand même un peu croire en dieu. Qu'importe la raison, juste faut que vous croyez quand même un peu un chouïa en dieu. Que ce soit le dieu des musulmans ou non, d'ailleurs. Que ce soit un individu décédé, quelqu'un derrière une matrice, mais quelque chose qui régit votre vie. Il faut y croire un peu. Alors voilà, peut-être que toute cette partie de la vidéo va vous sembler un peu floue, ça va peut-être pas vous parler, mais gardez juste ce scientifique. Un jour viendra un moment dans votre vie où vous vous direz, quelle que soit la raison, un moment où vous vous direz, faudrait que je lise. Et à ce moment-là, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Vous vous rappellerez que chacun a des raisons différentes d'aller lire un livre religieux, chacun va y trouver un intérêt différent. Et quelle que soit votre raison, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. Et à ce moment-là, vous irez le lire, et je pense que ça va profondément vous changer. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.